Générique Bonjour à tous, un tout petit score mais un grand match pour le 15 de France qui termine finalement sur la deuxième marche du podium après une défaite 7-8 face au All Black et un match héroïque. Alors Pierre, vous avez été notre consultant, lui, pendant toute cette Coupe du Monde. On est un peu triste, malheureusement. Un petit point, une domination française pendant quasiment tout le match et finalement la défaite, on pouvait difficilement imaginer plus frustrant pour l'équipe de France. C'est vrai que ça a été très stressant et très décevant à l'arrivée. On ne savait pas trop à quoi s'attendre avant cette finale. C'est vrai qu'on osait espérer un très bon match de l'équipe de France pour pouvoir disputer le titre, ce qu'ils ont fait. On avait aussi peur que ça se passe mal. Mais je crois que l'équipe de France a fait un très très grand match. Peut-être des trois finales qu'elle a disputées de la Coupe du Monde, peut-être la plus complète, la plus aboutie, où elle a été le plus compétitive. Mais malheureusement, il a manqué encore une toute petite chose pour faire la différence. Donc bien sûr, la déception est encore là. Mais je crois qu'ils ont fait de très belles phases finales de Coupe du Monde. Arnaud, vous êtes spécialiste rugby au Figaro. Qu'est-ce qu'il a manqué, justement, de cette petite chose au 15 de France pour battre la Nouvelle-Zélande ? C'est difficile à dire. C'était assez... En deuxième mi-temps, c'est eux qui font le jeu, c'est eux qui ont l'initiative. On a senti les blacks tétanisés par l'événement. On a peur de gagner, peut-être cette pénalité de François Trinduc. C'était presque un match parfait. Voilà, mais complètement. On ne s'attendait pas à ce qu'ils soient si bien et à ce que les blacks soient si mal, finalement. Ça ne tient à rien du tout. Péry-Ouipou, il manque trois pénalités en première mi-temps. Et puis ils ont réussi à les déstabiliser. On voit dès l'EAK, c'est vrai que ce qu'ils avaient préparé, cette petite mise en V, d'avancer vers eux. On les a sentis déstabilisés dès l'EAK. Mais on ne pouvait pas, évidemment, s'attendre à ce que ça les déstabilise autant pendant le match. Mais voilà, je crois que l'équipe de France a quasiment réussi son coup à un point. C'est rien, quoi. Je veux dire, ces scores de 8-7, ça me rappelle les scores d'il y a 30 ans, quand on regardait les matchs. Ça m'a laissé des regrets. Il y avait très peu de points. Et bien sûr que ça a laissé des regrets. C'est dur. Déjà, vous perdez une finale, c'est dur. Mais alors, quand vous perdez 30 points, vous dites que les autres étaient meilleurs. Mais la 8-7, avec toutes les polémiques qui sont un petit peu autour de l'arbitrage, et tout ça, bien sûr que ça laissera des regrets, mais ça montre aussi que la France, en particulier, et le Pays de Galles, a montré aussi en perdant 2-3 petits points les matchs par la 3ème place, que l'hémisphère nord n'est pas à la traîne par rapport à l'hémisphère sud. Ce qu'on va encore entendre dans les prochaines années, quand ça va parfois moins bien se passer, mais à préparation égale, l'hémisphère nord est aussi bon que l'hémisphère sud. Alors, concernant l'arbitrage, justement, vous parliez de polémiques. Mourad Boudjellal, le président de Toulon, a dénoncé un arbitrage honteux. Est-ce que vous trouvez que Craig Joubert nous a été défavorable ? Il ne nous a pas été favorable, ça c'est sûr. Après, il y a des manières d'arbitrer qui sont un petit peu différentes entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. On sait que, par exemple, l'exemple des mêlées, où c'était un secteur qu'on arrivait quand même à bien dominer, dès qu'on prend l'ascendant, en Europe, on ne laisse pas continuer l'action. C'est-à-dire qu'on siffle pour l'équipe qui a pris l'ascendant. Et là, M. Joubert est plus généralement dans l'hémisphère sud, ils font différemment. Si le ballon est jouable, même si l'équipe subit, il les laisse jouer. C'est ce qui s'est passé deux ou trois fois. Et après, il y a l'éternelle polémique du jeu au sol et d'une troisième ligne aux Zélandaises, en particulier de Chimako, qui a souvent ralenti les ballons, souvent était dans d'autres camps. Donc ce qui est vrai que c'est très frustrant et pour les joueurs en premier. Donc un peu de mauvaise foi de la part du président de Toulon, peut-être ? La mauvaise foi, il fait un peu de polémique, on le sait. Ce n'est pas la première fois. Mais c'est vrai que ces questions-là posent problème. Et il faudrait aujourd'hui que l'IRB arrive à harmoniser vraiment l'arbitrage, que ce soit dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, que ce soit les compétitions internationales. Les équipes sachent à quoi s'attendre à tous les niveaux. Arnaud, on s'est moqué, on a critiqué, à tort ou à raison, le comportement de Lièvre-Mont, ses choix, les prestations des joueurs. Et aujourd'hui, c'est lui qui avait raison finalement. C'est assez compliqué de dire ça. On sait maintenant qu'il était complètement coupé de ses joueurs, que c'était les joueurs qui plus ou moins dirigeaient les séances d'entraînement. Donc oui, au final, il a raison, il a été en finale. La presse a un peu retourné sa veste justement ce matin. C'est compliqué de l'allumer encore. Voilà, c'est ça. Mais au final... Il n'a aucune incidence sur le résultat ? Je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment dans l'équipe. Mais disons que c'est reconnu qu'il était pu vraiment mettre à bord. Les joueurs ont pris leur destin en main après le match des Tonga. C'est-à-dire qu'on a pris peut-être un peu de recul par rapport au staff. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quoi qu'on en dise, bien sûr, on échoua très peu. On aurait pu être champion du monde rien que sur la finale, parce qu'on méritait, je pense, sur ce match-là de l'être. Mais quoi qu'il en soit, il y aura eu des problèmes dans cette Coupe du monde de résultats pendant les poules et de communication. Et je pense qu'on ne peut pas dire que ça a favorisé la performance de l'équipe. Bien sûr, à un moment, elle a su se retourner et faire notamment le match contre l'Angleterre et le match contre les Blacks. Deux matchs de très très haut niveau qui leur a permis quasiment d'être champion du monde. Mais pour moi, ça ne doit pas tout effacer. Même si on dit aujourd'hui que Marc Lévoiement avait raison. Je ne suis pas sûr. Il a su s'adapter à la situation. Il a eu l'intelligence de se mettre en retrait. Mais en tout cas, je crois qu'il y aura des enseignements à tirer de tout ça pour ne plus reproduire peut-être les mêmes erreurs et la prochaine fois être champion du monde. – Alors du côté des joueurs, eux aussi, se sont un peu rachetés vis-à-vis de leur public avec cette finale. – Oui, bien sûr. Je crois que de toute façon, quand ils ont décidé de prendre les choses en main après le Tonga, ils ont changé beaucoup de choses qu'on ne sait pas forcément parce qu'on n'était pas dans le groupe. Mais on a vu une toute autre attitude contre l'Angleterre. Donc déjà, ils ont montré un autre visage. Donc ensuite, c'est vrai qu'on a eu de la réussite contre le Pédial. Et pour en revenir à l'arbitrage, je pense qu'il y avait peut-être des décisions qui nous ont été favorables contre le Pédial dont on n'a pas forcément polémiqué après. Mais bon, et derrière, ce match contre les Blacks était la finale idéale que pouvait faire l'équipe de France malgré que l'on ait perdu, malheureusement, d'un petit point. Mais on aurait gagné, c'était pareil. Si François Tendruc passe la pénalité, on n'a pas ce débat-là. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, je crois que la cote de popularité et la réaction du public dans tous les bars, dans tout ce qu'on a pu entendre et tout ça… – Ils vont rentrer mercredi. – Cette équipe a séduit. Et c'est ce qu'on attend avant tout. – Ils vont probablement être bien accueillis. – Moi, je ne vois pas pourquoi ils seraient mal accueillis. Ils ont fait ce qu'on attendait d'eux. Et pour ça, ils méritent tout le respect du monde du rugby et même au-delà de ça. – Au-delà de nos espérances, je crois. – L'équipe de France où l'arrière vraiment s'est terminée. Maintenant, place à Philippe Saint-André. À quoi on va s'attendre de la part du nouveau sélectionneur ? – Déjà, je pense qu'il n'y aura pas autant de sautes d'humeur en conférence de presse. – Ce n'est pas le même style. – Non, ça va être beaucoup plus froid. – Est-ce qu'on promise peut-être ? – Oui, peut-être un petit peu. Il est très rodé, toute la machine médiatique. Il est consultant, il sait comment ça marche. Donc, a priori, là-dessus, ça sera beaucoup plus, peut-être, lisse. Après, concernant le jeu, on sait que c'est quelqu'un de très pragmatique, très concentré sur ce qui fait la force du rugby français. Grosse conquête, densité physique et prise de la ligne davantage. Je pense qu'autant il y a eu des soucis avec Marc Lièvrement qui a essayé d'imposer un jeu fantasmé à la française de grands espaces. Là, ça va être beaucoup plus pragmatique et ça correspondra très bien au profil des joueurs français. – Alors, messieurs, pour terminer, est-ce que vous diriez que ça a été une belle Coupe du Monde ? Qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a déplu, Pierre ? – Ce qui m'a déplu d'abord, c'est un petit peu l'organisation de la Coupe du Monde. Je m'explique, ça dure sept semaines, pour moi, c'est trop long. Il y a un manque de visibilité. En plus, avec le décalage horaire, ce n'était pas facile à suivre. Je pense qu'il faut un petit peu réduire. Et puis surtout, il faut trouver un schéma qui arrête de défavoriser les « petites équipes ». Parce qu'on a vu que ces petites équipes étaient capables de perturber beaucoup les grosses nations. Mais parfois, elles avaient des plages de récupération beaucoup moins grandes, c'est-à-dire des matchs avec trois, quatre jours d'intervalle, ce qui n'est pas suffisant au rugby pour récupérer et refaire une grosse prestation après. Donc ça fausse un peu la donne. Je pense que le rugby a tout intérêt à ce qu'il y ait un maximum de nations qui soient compétitives. Donc peut-être reformuler ça pour que ce soit plus pertinent. Et puis ce qui m'a plu, beaucoup de choses m'ont plu. Évidemment, je crois que c'est une Coupe du Monde qui a collé aux valeurs du rugby dans le pays, dans l'essence même du rugby. Donc ça, c'était très bien. Et puis la réaction de la France. Voilà, tout ce qui a été mal et ensuite il a été bien. Voilà, c'est très français. Mais je crois que cette réaction-là, elle nous rend fiers de ce pays-là. Vous avez apprécié la troisième ligne. Et puis voilà, plus spécifiquement après la prestation de l'ensemble de la troisième ligne de l'équipe de France. Un poste que vous connaissez bien, je crois. Voilà, et de Julien Bonner qui, pour moi, a fait du côté bleu, peut-être qui a été le joueur le plus en vue de la Coupe du Monde. Et en plus, Thierry Dussautor vient d'être élu meilleur joueur du monde pour cette année, donc ils ont eu cette reconnaissance-là. Et vous Arnaud ? Moi, j'ai été vraiment emballé par les Galois, qui sont très jeunes, qui ont vraiment produit un jeu fabuleux, très rapide, très puissant. Vraiment, on pourrait... C'est vraiment le jeu du Sud, on pourrait dire. À mon avis, ils vont être très, très dangereux dans les années à venir. La Coupe du Monde, dans quatre ans, il faudra compter sur eux. Puis la grosse déception, je crois que c'est un peu Quaid Cooper qui est complètement passé à côté de la compétition. Voilà, oui, l'ouvroir australien, que tout le monde attendait par ses fulgurants, ses appuis déroutants. Et puis c'est sur un de ses appuis fulgurants qu'il s'est arraché le genou. Mais c'était difficile pour lui, le contexte. Sachant qu'il était néo-zélandais, qu'il jouait pour l'Australie, qu'il y a un peu l'ennemi juré là-bas. Mais c'est vrai que c'était décevant, parce qu'on attend sur une Coupe du Monde d'avoir les meilleurs joueurs à leur meilleur niveau. Et lui, il n'a pas été. Mais bon, je crois qu'on a quand même vu des beaux matchs et une belle image du rugby. Donc ça, c'est le plus important. Très bien, merci à tous les deux. Merci, Pierre, de nous avoir accompagnés durant toute cette Coupe du Monde. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt dans le vestiaire de Sport 24. Et puis, merci les bleus surtout.